Alors bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce dimanche 2 août, déjà le août 2020, 19h38, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, il y en a un pour qui ça va un petit peu mieux, c'est Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, le fixeur, celui qu'on appelait le fixeur, qui n'avait pas peur de tricher pour protéger son client, le président Donald Trump, qui à l'époque était un civil, un homme d'affaires ordinaire avec des choses à camoufler, à cacher, à contourner et Michael Cohen, c'était son fixeur jusqu'à ce que ça tourne mal pour entre les deux, jusqu'à ce que ça se dégrade. Michael Cohen, dans le tourbillon de la fameuse enquête de Bob Mueller, dont j'ai le rapport ici, le fameux Mueller report, dans lequel s'est confirmé, Donald Trump a utilisé les services de Wikileaks, Julian Assange et Vladimir Poutine, mais il n'y avait rien de criminel là-dedans, c'est juste un peu honteux, gênant d'être obligé d'utiliser toutes sortes de rumeurs et de candidatons pour gagner une élection, mais ça a été fait, et on ne peut pas lui enlever cette victoire-là. Il n'y avait rien de criminel, moi je vous l'avais dit depuis le début, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je dis, il n'y a rien de criminel dans ce que Donald Trump a fait, c'est ça le problème des démocrates, et c'est pour ça que ça n'a pas pu aller plus loin, mais William Barr, et je vous avais dit aussi que William Barr serait nommé pour venir tabletter le fameux rapport Mueller, que Jeff Session n'aurait pas été capable de tabletter. Et là-dedans, il y en a plusieurs qui sont tombés, beaucoup d'associés de Donald Trump, des premières heures de sa campagne électorale, et de son entrée en scène en 2015, se sont retrouvés devant les tribunaux, accusés et pour plusieurs condamnés à plusieurs peines. Michael Cohen s'est retrouvé là-dedans aussi dans le collimateur, il a été accusé et trouvé coupable de plusieurs offenses, certaines contorsions financières avec des entreprises, et aussi d'avoir menti au Congrès. La semaine dernière, il y a eu une petite, comment dire, polémique autour d'une libération conditionnelle de Cohen, qu'on a retourné chez lui à cause de la pandémie et des risques pour sa santé. Et le ministère de la justice lui avait fait signer un document dans lequel il s'engageait à ne pas avoir de contact avec les médias et ne pas écrire ou de ne pas continuer à écrire son fameux livre qui est en train d'écrire et de rédiger sur sa relation avec Donald Trump. Un livre, naturellement, qui vous fait vous en douter, va être extrêmement négatif et dommageable. Un de plus qui tombe sur la tête de Donald Trump. Et franchement, ça s'est retrouvé devant les tribunaux et le juge a sermonné les procureurs de la justice d'avoir osé faire ça aux États-Unis. L'article 1, le droit de parole, le droit de dire ce que tu as envie de dire, c'est primordial, c'est vital. Et les procureurs du ministère de la justice ont été sermonnés par le juge. On est obligé de reculer. Et là, maintenant, Michael Cohen se retrouve chez lui en liberté, en détention à la maison et autorisé à continuer à écrire son livre, à le publier avant l'élection et à contacter ou à utiliser ses réseaux sociaux parce qu'on ne voulait plus qu'il utilise ses réseaux sociaux non plus et ainsi de suite. Donc, c'est assez clair et c'est sans équivoque. Tu n'es pas dans une république bananière ou dans un régime despotique aux États-Unis. Même si tu es prisonnier, tu as toujours l'article 1, ton droit d'exercer ton droit de parole. Même si tu es en prison. Michael Cohen, l'ancien avocat personnel et réparateur de Donald Trump, sera autorisé. Ça nous vient de... J'en avais parlé il y a quelques semaines, en tout cas une semaine et demie ou deux de ça. Puis j'avais oublié de vous faire la suite quand la décision était tombée officiellement. Donc, c'est tombé le 30 juillet. Puis ça nous est rapporté par Reuters. Michael Cohen, l'ancien avocat personnel et réparateur de Donald Trump, sera autorisé à publier un livre critique du président américain avant l'élection du 3 novembre, tout en purgeant sa peine à domicile en vertu d'un accord déposé jeudi dernier. L'accord entre les avocats de Cohen et les procureurs fédéraux libère également Cohen de s'engager avec les organisations de presse et d'utiliser les médias sociaux, alors qu'il purge le reste de son mandat de trois ans pour violation du financement de campagne et autres crimes. Il n'y aura aucune disposition média spécifique régissant les activités de Cohen selon l'accord qui nécessite l'approbation du juge de district américain Alvin Hellerstein à Manhattan. Cohen, 53 ans, avait purgé environ un an de sa peine de prison avant d'être envoyé chez lui dans son appartement de Manhattan en mai en raison du risque de contracter la COVID-19 derrière les barreaux. Les autorités fédérales l'ont renvoyé en prison le 9 juillet, une semaine après que Cohen eut tweeté qu'il était sur le point de terminer son livre lorsque Cohen a remis en question leurs nouvelles exigences selon lesquelles il acceptait de se tenir à l'écart des médias. Mais Hellerstein a ordonné sa libération la semaine dernière affirmant que le retour en prison équivalait à des représailles du gouvernement contre le désir de Cohen d'exercer ses droits du premier amendement. Le juge a donné aux deux parties une semaine pour négocier une disposition médiatique qui est conforme au premier amendement mais qui sert pourtant les objectifs de la détention. Cohen a appelé des coupables en 2018 pour des violations de la campagne liées à des paiements silencieux à l'actrice de films porno Stormy Daniels et à l'ancienne mannequin Playboy Karen McDougall qui ont affirmé avoir eu des relations avec Trump. Il a également plaidé coupable d'avoir échappé à l'impôt sur plus de 4 millions de dollars de revenus et d'avoir fait de fausses déclarations à une banque. Trump a niait avoir eu les rencontres avec Daniels et McDougall et a qualifié Cohen de « rat ». Cohen, qui a dit une fois qu'il prendrait une balle pour Trump, a déclaré dans des documents judiciaires que son projet de livre contiendrait des détails peu flatteurs, on peut s'en douter, sur Trump, y compris des remarques racistes et antisémites. Donc, on va attendre ce livre-là avec impatience. Un de plus sur le magnifique caractère et la magnifique personnalité de Donald Trump. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501